Musique Coucou tout le monde, alors comme vous l'avez vu indiqué dans le titre, je viens vous faire une revue sur mes 10 rouges à lèvres de l'automne-hiver. Alors je vais mettre ça entre guillemets parce que j'aime pas trop que l'on mette dans des cases des tendances, on va dire, de saisonnières par rapport au maquillage, parce que comme vous le savez très bien, j'ai horreur justement des règles en termes de maquillage. Par exemple, on n'est pas censé faire un smoky avec des lèvres rouges, ça m'arrive de le faire. Je pars du principe que le maquillage c'est aussi un peu une expression, ça peut être artistique, et j'ai vraiment horreur de me limiter en me disant « Oh bah non, c'est l'été, je peux pas mettre un rouge à lèvres bordeaux. » Je pars du principe qu'il faut juste se faire plaisir et porter ce qu'on veut. Après, on va dire que les tendances, pour moi, ça doit surtout être qualifié par ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas tout simplement. Donc je vais vous montrer mes 10 rouges à lèvres parce que j'ai fait quand même une sélection pour vous parce que vous m'avez demandé de faire cette vidéo. C'est, on va dire, les teintes que je qualifie être les plus hivernales tout simplement. Donc on y va ! Alors la première teinte que je veux vous montrer, c'est la numéro 225 qui est la teinte sulfureuse de Revlon. Alors c'est le Color Bust Matte Balm exactement. Alors c'est mon premier et unique Color Bust de chez Revlon. Pour tout vous dire, j'avais vu Elsa Makeup en parler et c'est vrai que, petit mouton comme je suis, je me suis dit « j'aimerais bien essayer » parce que j'aime bien le principe en fait. Je trouve que c'est vachement pratique pour se maquiller, c'est comme un jumbo. Et je vous avoue que j'ai énormément aimé la texture. Alors je vais déjà vous le swatcher. Vous voyez ma main était un petit peu roussée, c'est parce que j'ai déjà filmé cette vidéo. Et en fait, enfin filmé entre guillemets, c'est-à-dire que je parlais toute seule et que j'ai pas du tout filmé. Donc bref, je suis un peu deg. Donc je recommence. Donc je vous montre la couleur, donc c'est un vieux rose. Concrètement, c'est un vieux rose. Et alors, ils disent qu'ils sont mattes, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, mattes, c'est limite, enfin, ça accroche à vos lèvres quand vous l'appliquez. Et il y a quand même un fini un tout petit peu brillant. C'est un peu l'équivalent chez MAC, par exemple, aux textures satin, tout simplement. Donc c'est un vieux rose. Et pour moi, c'est vraiment un teint qu'on aurait tendance à porter tous les jours lorsqu'on l'aime. Ce qui est un petit peu bois de rose, ce qui est naturel, un petit peu nude. Là, c'est quand même un nude, un nude plus, plus, plus. Mais comme c'est les tendances de... Dans ce moment, par rapport à Kylie Jenner, bien sûr, je pense que vous apprécierez cette teinte qui est quand même, je pense, passe-partout. Qui peut aller à pas mal de monde. Et surtout, j'avoue que les Colour Busts ont un confort qui vaut le coup. Ils ne sont pas excessifs en termes de prix. Et surtout, je trouve qu'ils sont super pratiques à appliquer. Ça glisse sur vos lèvres. Moi, j'ai vraiment aimé. Maintenant, de là, en acheter plein, je ne suis pas certaine. Mais je trouve que cette couleur est vraiment neutre. C'est un petit peu le style un peu naturel qu'on trouve dans... Généralement, ces teintes-là, elles sont appelées natural. C'est dans d'autres gammes. Et celui-là, si vous aimez tout ce qui est un petit peu nude plus plus, je vous conseille. On va partir dans les violets. Donc là, je voulais vous présenter le Malinda de Julisius. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je vous en ai déjà parlé. Le Malinda de Julisius, c'est vraiment un violet. Voilà. Donc, c'est pas un mauve. C'est vraiment le violet violet. Donc, je vais vous le swatcher. C'est un violet qui va vraiment avoir des sous-tons bleutés, tout simplement. Donc, je vous montre comment il est. Ça, pour moi, c'est une couleur qui n'est pas évidente à porter. Parce que si on est trop blanc, je trouve que ça fait bizarre. Donc, il faut, je pense, avoir une peau... Une peau mat ou dorée ou pourquoi pas noire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur des lèvres noires. Mais je trouve cette couleur tout à fait jolie. En même temps, pourquoi pas le porter quand on est blanche, après tout. Mais je n'ai jamais vu porter ce type de teinte sur une peau blanche. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, je trouve que ces genres de teintes qui sont quand même difficiles à porter. Mais voilà, moi, j'adore personnellement. Je ne pouvais pas ne pas présenter le Smoked Purple, excusez-moi pour mon anglais, qui est en fait un dupe du Cyber de chez MAC que j'avais également. La seule chose, c'est que le Cyber a un rendu un petit peu glossy. Et celui-là, c'est un matte. Donc, c'est un violet foncé. Donc, on est d'accord. Encore, faut-il bien sûr le porter. Mais voilà, j'adore cette teinte. Je l'ai portée je ne sais pas combien de fois. Il est clair que si vous n'avez pas un teint impeccable, vous oubliez. Parce qu'il faut vraiment que votre teint soit très travaillé. Que vous ayez bien travaillé les contours de votre lèvre avec un concealer. De façon à bien délimiter les contours et que ce soit propre. Mais c'est le genre de violet foncé qui est... Je trouve ça classe en fait. Moi, c'est le genre de teinte que je trouve classe. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, des yeux très très lumineux. Sans qu'il y ait une couleur présente vraiment. Avec simplement un mascara qui vous fait les cils très très longs. Et puis, un chignon, un coiffure très très structuré. Avec ce genre de teinte. Et pourquoi pas une chemise blanche. Je trouve que ça fait très strict. En même temps, hyper classe. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que c'est des couleurs hivernales. Mais j'aime aussi les porter l'été par exemple. En soirée. Mais je trouve que cette teinte est classe tout simplement. Et voilà. Moi, je l'adore. Mais évidemment, tout ce que je vous montre, je vais forcément aimer. Puisque j'ai ces teintes. Sinon, je ne les montrerai pas. Là, on va partir sur mon chouchou. Qui est le... Alors, attendez. Le Bérémy. Voilà, c'est ça. De Dose of Colors. Donc, vous connaissez certainement. Parce qu'on en a entendu parler pas mal quand même l'hiver dernier. Mais je vous avoue quand même qu'avec les frais de port, ce rouge à lèvres liquide, donc qui a un effet mat, est pas donné donné. En plus, j'ai mis quand même bien 15 jours, 3 semaines à le recevoir. Mais honnêtement, de tous mes rouges à lèvres, je crois qu'il fait partie de mon top 5. Honnêtement. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo top 5, vraiment mes rouges à lèvres préférées dans toute ma gamme ? Dites-le moi en commentaire. Alors, donc là, je vais vous le swatcher. Donc là, cette fois-ci, on est toujours un petit peu dans la gamme violette. mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus framboisé. Donc voilà où il est. Voilà comment il se présente. Donc c'est un violet, mais un violet rosé en fait. Par rapport, on voit la différence par rapport à ce violet qui est bleuté. On est sur un autre violet. Ouais, c'est entre le cas si c'est le framboise en fait. C'est difficile de dire les teintes. Et celui-ci, honnêtement par contre, les Dose of Color, donc c'est le seul que j'ai, mais je trouve que mes rouges à lèvres mat, que j'ai quand même, enfin liquide mat, j'ai quand même l'impression qu'il fait partie de ceux qu'on sent le moins sur les lèvres. Le problème avec ces teintes qui sont quand même assez foncées, c'est qu'à partir du moment où vous avez passé votre journée, que vous avez le creux des lèvres qui s'est un petit peu effacé, ça peut vite faire sale. Donc il faut quand même refaire une retouche au cours de la journée pour éviter d'avoir l'intérieur des lèvres comme ça effacées. C'est la seule chose que je reproche, mais je ne le reproche pas aux Bérémy particulièrement. Je le reproche à toutes ces teintes qui sont foncées. Je ne pouvais pas parler des rouges à lèvres automne, hiver, sans parler d'un rouge. Alors j'ai énormément de rouges à lèvres rouges, mais j'ai choisi le Rouchian Red de MAC. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est rouge, mais en fait il a quand même des sous-tons bleutés, enfin il est entre le rouge et le brique en fait. Alors je ne sais pas si on verra en fait cette couleur directement à la caméra, mais c'est vraiment un rouge froid. On va prendre par exemple le Dangerous de MAC qui va être un rouge chaud. Le Rouchian Red est froid et voilà, c'est le rouge on va dire d'hiver. Et j'étais bien obligée de présenter un rouge. Je crois que c'est la couleur de rouge à lèvres que je préfère. Je trouve que c'est le plus féminin. Et voilà, et donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est vrai, ce que j'allais dire, c'est une texture mat. Vous savez que je n'aime pas trop quand ça brille. Moi j'aime bien les rouges à lèvres mat. Et celui-ci je le trouve particulièrement joli avec un joli trait de liner noir. Enfin bon, après vous savez ce que j'aime normalement. Et celui-ci est vraiment parfait. Alors je n'ai pas le rouge à lèvres le plus connu. En plus j'ai un trou, le Ruby Woo, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas comparer. Mais je sais que celui-ci est beaucoup plus froid. En plus je crois que le Ruby Woo est beaucoup plus asséchant. Là c'est une texture mat. Mais je crois que MAC a changé sa formulation. Je crois que les rouges à lèvres mat de MAC sont moins asséchants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Vous me direz si je me trompe. Mais il me semble qu'il y a eu une modification. Parce que je sais que le Ruby Woo était très asséchant. Il est peut-être toujours autant. D'ailleurs je n'en sais rien. Mais le Ruby Woo est plus orangé que le Russian Red. Je ne pouvais pas présenter ces rouges à lèvres sans vous présenter le bordeaux qui est pour moi le meilleur. Donc c'est la marque Golden Rose. Je vous l'ai déjà présenté. C'est le numéro 23. Donc je vous le souhaite ici. Et là en fait si vous voulez c'est un bordeaux. Mais vous avez le bordeaux qui va tirer vers le marron. Vous avez le bordeaux qui va tirer vers le rouge. J'ai horreur des bordeaux qui tirent vers le marron. Et donc celui-ci je trouve justement que c'est la couleur un peu sans coaguler, sans sécher. Voilà c'est un petit peu horrible mais c'est un peu comme ça que je qualifie. Et qui plus est la texture est encore plus mal d'ailleurs que le MAC, le Russian Red. Et je trouve que la texture est... En fait elle glisse bien sur les lèvres. C'est un petit peu comme une texture un peu velour, un peu veloutée. Et je sais qu'on retrouve ça chez les velvettes de Chanel. Il y a ce côté velouté quand vous l'appliquez. Un mat mais toutefois très confortable. Et qui tire pas vers le marron surtout. J'ai horreur des bordeaux qui tirent vers le marron. Là on va partir sur les Lime Crime. Parce que les teintes que je préfère le plus chez eux sont des teintes foncées. Donc évidemment le Cachemire. Alors le Cachemire c'est un grège. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grège ? Un grège c'est un mélange entre le gris et le beige. Alors c'est très 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 difficile à porter. Si vous avez de teint très blanc vous oubliez. Parce que ça va effacer vos lèvres et ça va vous donner un effet très très cadavre. Mais le grège est très flatteur pour les peaux au teint doré en fait. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui en séchant devient mat. Je pense que vous connaissez quand même les Velvet Time de Lime Crime. Et celui-ci je trouve que... En fait il est un peu particulier. Mais j'aime énormément le porter à partir du moment où je vais faire un Smoky très très foncé. Très intense. Parce que ça a justement à avoir ce côté... Enfin cet avantage d'effacer mes lèvres en apportant quelque chose de plus. Quelque chose d'original. Donc j'adore le porter avec des Smoky noirs, intenses. Quand je mets des fossiles etc. Mais pour moi c'est très autonome de toute façon. Quand on y pense, bien comme vous le savez je peux le porter n'importe quand. Mais voilà ça fait partie des teintes qui d'après moi sont actuels. On reste chez Lime Crime avec cette fois-ci un marron. Et oui vous l'avez bien entendu un marron. Vous qui me suivez peut-être depuis un moment vous savez que j'avais horreur du marron. Parce que le marron en fait je vois toujours le marron de chez Yves Rocher. Les premiers marrons qui sont sortis dans les années 90 que Brenda portait dans... Dans Beverly Hills que je détestais parce que c'était très actuel à l'époque. Mais aujourd'hui c'était carrément pas tendance. Parce que c'est des teintes, des espèces de marrons qui tiraient vers le... Vous savez vers l'orange et bric. Enfin c'était une couleur un peu improbable. En plus avec une texture qui filait dans les plis. Enfin le marron mamie hein dirons-nous. Et là c'est la teinte Salem. Donc qui est un vrai... Pour moi c'est même un chocolat en fait. A chaque fois que je le mets j'ai l'impression de m'appliquer... Vous savez comme s'il y avait une fontaine de chocolat. Et que je m'appliquais comme ça au doigt du chocolat sur les lèvres. Donc le Salem le voici. C'est un marron sans sous-ton particulier. Ce que j'aime dans ce marron c'est qu'il n'y a pas de sous-ton orangé. Donc vous allez peut-être me dire mais elle va loin. Mais non. Il y a des marrons qu'ont ces sous-tons... Qu'ont ces sous-tons orangés. Mais il y a ces marrons francs qu'ont pas de sous-tons. Ça me fait vraiment penser à du chocolat fondu. Vous n'allez pas chercher plus. Et en plus vu qu'il est mat. C'est pour le coup... A la mode. Là on peut pas faire mieux. Parce qu'on est beaucoup dans la mode 90. Avec ses lèvres marrons qui sont revenus à la mode. Et là on est en plein dedans. Donc toutes celles qui cherchent un marron mat foncé sur le Salem. On en entend pas énormément parler. Mais il est vachement jaune. Le dernier de chez Lime Crime. Evidemment le week-end. Qui est le premier d'ailleurs que j'ai acheté. Donc celui-là. Je vous le montre. On est encore une fois dans le rouge 100. Regardez-moi cette teinte. Mais alors là on est vraiment en intensité. Clairement. Alors je crois vraiment de tout. Mélaine Crime. Je pourrais vous faire une revue sur Mélaine Crime si vous voulez d'ailleurs. Encore une fois dites-le moi en commentaire. Je crois que c'est mon préféré. La seule chose c'est qu'il est tellement opaque. Tellement intense. Que là il faut vraiment faire une bouche parfaite. Bien définir les contours. Parce qu'on peut vite avoir l'intérieur effacé. Du coup l'intérieur serait un petit peu rouge du coup. Et parce que les lèvres sont pigmentées. Et ça peut vite faire sale. Donc il faut se méfier de ces teintes là. Mais pour moi ça c'est indétrônable clairement. Vous voyez le Bérémy que ce qu'il donne maintenant. Donc il est bien violet parce qu'en plus en séchant il devient encore plus intense. Moi je suis... Je vous dis de tous mes rouges à lèvres il fait... Je me demande si c'est pas mon préféré de tous en fait. Et étrangement c'est pas celui que je mets le plus. Enfin bref. Toujours est-il que pour en revenir au week-end. Il est... C'est encore une fois une couleur un peu sans coaguler. Sauf que celui-ci il a quand même un sous-ton un petit peu plus marronné. Par exemple que le numéro 23 de Golden Rose. Et en fin de compte je m'aperçois que j'aime tout en gros. Mais bon. Le dernier je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Mon dernier tutoriel. Donc c'est un tutoriel vampire. C'est une couleur que je pensais franchement ne pas aimer. Puisqu'il a à l'origine tout ce que je n'aime pas. Donc je vais vous le montrer. C'est le numéro 14 de Avril Cosmétiques. Donc c'est au Hirondelle Rose qui me l'a offert. Et quand je regardais le raisin comme ça je me suis dit... Oh non 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 un marron quelle horreur. Vous savez à part le salem qui a un marron chocolat. Celui-là je me suis dit il va être beaucoup trop foncé. Il va être exactement ce que je n'aime pas. Je vais vous le swatcher là où il reste de la place. Et en fait c'est plus un prune foncé qu'un marron. On voit par exemple la différence ici. Là c'est vraiment un prune foncé. On a l'impression d'avoir écrasé des myrtilles tout simplement. Parce que le sous-ton est quand même très très violet. Donc le numéro 14 qui est là, qui est un des plus foncés. Parce que je trouve qu'il est même plus foncé... Oh c'est difficile en fait. Je trouve qu'il est même plus foncé que le Smoked Purple de MAC. Mais je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin bref vous le voyez ici. Celui-là il est divin. Mais encore une fois il faut savoir le porter. Parce que ce n'est pas évident. Surtout qu'il est cette fois-ci un petit peu plus brillant que les autres. Et étrangement j'aime beaucoup. Parce que comme vous savez moi ce qui brille à l'origine c'est pas trop mon truc sur les lèvres. J'adore quand c'est mat. Et voici donc le petit dernier. Voilà. Donc à choisir franchement comme ça. Si je devais vraiment on va dire les noter. Je sais que le premier ce serait le Bérymi. Mais ils sont tellement différents quelque part. Et c'est vrai que les hommes par exemple doivent nous prendre pour des hystériques. Parce qu'ils doivent se dire non mais ça va un rouge c'est un rouge. Non. Il y a le rouge bleuté. Il y a le rouge orangé. Il y a le rouge corail. On est complètement hystérique. Il y a le rouge froid. Le rouge chaud. Et on est hystérique clairement. Un rouge c'est un rouge. Mais bon. Voilà. Ça nous appartient. Et voilà. Donc pour mon top 10. Donc des rouges à lèvres automne-hiver. Donc surtout vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur mes Lime Crime. J'en ai... Je crois que j'en ai 4. 4 ou 5. 4. Si vous voulez que je vous fasse des... Enfin la revue sur mon top 5 de tous mes rouges à lèvres. N'hésitez pas. Voilà. J'espère que la revue vous aura plu. J'espère que cette fois-ci je filme bien. Parce que ça va me saouler. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Particulièrement sur Instagram. Où je poste beaucoup mes looks, mes make-up, etc. Donc ça peut toujours vous intéresser. Gros bisous à la prochaine.